Vancouver est bien connue pour être une ville de riches. Elle a été classée deuxième ville la plus chère du monde à vivre, juste après Hong Kong. Le prix des maisons et le coût de la vie se sont combinés pour créer un endroit où il est très coûteux de vivre. Couteux à quel point ? Eh bien, considérez le fait que le coût moyen d'une « maison de rêve » à Vancouver est d'environ 1,2 million d'euros pour une maison individuelle. C'est un montant ridicule qui ne peut être ignoré. Qu'est-ce qui explique cette augmentation ? Vancouver est une ville magnifique, située entre une chaîne de montagnes luxuriante et l'océan Pacifique fertile. Grâce à cet emplacement privilégié, la ville s'est développée. Aujourd'hui, elle abrite plus de 650 000 personnes qui vivent toutes dans un rayon de 44 miles carrés les unes des autres. Il est donc pratiquement impossible de construire de nouvelles maisons et Vancouver abrite donc des milliers de condos et de complexes d'appartements. Bien sûr, ces condos ont une superficie moyenne d'environ 1 000 pieds carrés, si on a de la chance. La ville est également devenue un haut lieu de l'immobilier et des affaires et a ainsi créé des emplois qui ne peuvent être trouvés dans d'autres villes. Partout à Vancouver, les familles ont dû faire des compromis sur la taille de leur maison pour pouvoir payer les factures. Par exemple, dans le West Side de Vancouver, les familles peuvent s'attendre à payer 2,4 millions d'euros pour une maison individuelle de deux chambres, un coût qui a grimpé en flèche au cours des dix dernières années, poussant de nombreux couples à louer au lieu d'investir sur le marché. Bien sûr, les locations d'appartements ne sont pas beaucoup moins chères, avec une moyenne d'environ 1 500 euros par mois pour une location de deux chambres. Mais c'est ce à quoi de nombreux couples élevants un enfant doivent se résoudre pour vivre confortablement dans la ville la plus chère du Canada. Même les foyers disposant de deux revenus à six chiffres peuvent s'attendre à vivre dans le bas de l'échelle à Vancouver. Le marché de l'immobilier seul s'élève à 1,2 million d'euros pour un lot de maisons individuelles. Bien entendu, cela ne tient pas compte du coût de la construction et de la souscription d'un prêt. Bien que l'augmentation du prix des maisons à Vancouver soit une bonne chose pour les propriétaires et les vendeurs, elle ne l'est pas nécessairement pour les familles qui souhaitent s'installer dans la ville. L'économie canadienne continue de progresser de manière positive, mais le prix d'achat d'une maison standard à Vancouver laisse vraiment les jeunes familles sur le carreau, qui souhaitent faire une pause. Mais pour ceux qui ont choisi d'élever leur famille à Vancouver, aucun coût n'est trop élevé à supporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !